Bonjour, j'espère que vous allez bien, mon nom est Sandra Lacombe. Aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale concernant le programme de 12 semaines qui est maintenant disponible. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui et cependant 7 jours si je ne m'abuse, donc du 7 avril au 14 avril, c'est possible de s'inscrire. C'est maintenant que ça se fait, en fait, et ensuite je ferme le programme pour simplement continuer de créer une petite bulle entre nous et donc de continuer de travailler ensemble. Ça crée de la connexion entre les étudiants. Je trouve ça agréable de faire ça comme ça. Et j'ai envie de vous parler un peu de ce qui se passe dans ce programme-là. Et donc, dans les jours qui vont suivre, j'ai décortiqué ce qui s'y trouve et vous allez pouvoir décider si ce programme, il est pour vous ou non. Il a été destiné pour la négligence émotionnelle, ce programme, mais j'ai remarqué il y a un an, je pense, que la plupart des gens qui choisissaient de faire le programme ne vivaient pas qu'avec la négligence émotionnelle, vivaient tous avec des traumatismes. Et au départ, j'avais l'impression qu'il fallait que je divise les deux cours, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'aide pour la négligence émotionnelle, donc de redécouvrir leurs émotions, arriver à les exprimer aussi. C'était une part, la partie principale du programme. Et ensuite, j'avais l'intention de créer un deuxième programme pour ceux qui disent non, moi c'est encore plus profond, je vis avec des traumatismes et j'aimerais les réparer. En voyant ceci, je me suis dit non, les deux doivent être fusionnés. Je ne trouvais pas ça correct même pour l'évolution de la personne de diviser les deux. Alors je suis en train de fusionner. Donc les gens ont déjà accès aux cours sur les traumatismes, sur la façon de réparer les traumatismes. Alors ce que je vais faire dans l'année qui s'en vient, c'est de fusionner le tout et de recréer un nouveau programme finalement, donc de réenregistrer en fusionnant les deux, aussi en identifiant ce qui va mieux les uns avec les autres, donc en retravaillant les semaines, donc en catégorisant les informations un petit peu mieux parce qu'évidemment c'est difficile quand on ajoute au fur et à mesure de l'information. Parfois, ça devient un petit peu incongru. Mais j'ai pas fait un si mauvais travail à ce qu'il paraît ce matin, j'ai posé des questions et les gens semblent vraiment emballés. Ils sont vraiment contents et même je leur demandais s'ils avaient hâte, s'ils préféraient que le programme dans lequel ils se trouvent, je modifie simplement les semaines au fur et à mesure qu'elles sont complétées ou que je reprends un tout nouveau programme et il me dit j'aime tellement le programme, ça m'aide tellement, mais la vie des fois est ce qu'elle est, on s'oublie, on fait autre chose, on travaille sur... J'ai envie de refaire le programme, j'aime, ils l'aiment à ce point, donc ils l'abandonnent pas, mais la vie est ce qu'elle est. Alors ils veulent refaire le programme du début et ça, cette chose-là, ça revient, cette chose-là, cette affirmation-là revient fois après fois, je veux refaire. Là j'ai compris une première étape. Ok, je le refais là. Maintenant que je comprends telle, telle, telle chose, oh, là je vais refaire et là j'ai une nouvelle vision et là ils le refont. Alors c'est extrêmement bénéfique à ce qu'on me dit, du moins c'est bénéfique pour moi, j'espère que ce sera pour vous. Donc je veux juste vous rediriger un peu vers ce qui est nouveau dans le programme, parce que ce qui est décrit sur la page de vente, c'est ce qui est inclus dans la partie négligence émotionnelle, mais moi j'ajoute des choses à chaque fois qui correspondent au traumatisme, c'est pas terminé encore, mais j'ajoute toujours des choses, qui correspondent au trouble de stress post-traumatique en fait complexe, disons-le, donc les traumatismes qu'on a subis dans l'enfance et pour lesquels on a des conséquences aujourd'hui dans nos relations intimes, professionnelles, amicales, dans la vie au quotidien, dans les situations qui surviennent envers nous, on n'a pas envers nous, mais autour de nous, voilà, on a des réactions un peu, des flashbacks émotionnels, voilà, donc des réactions du passé qui sont toujours présentes aujourd'hui. On sait, on a difficilement aussi une voix pour soi, ben voilà. Alors je vous invite, la dernière fois c'était déjà là un petit peu dans la dernière cohorte, mais j'en avais pas parlé dans la vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous informer de ce qui était, de ce qui est ajouté dans le programme. Donc on va aussi commenter ce qui existe déjà, en vous disant ce qui existe, ce qui existera aussi, qui n'est pas indiqué dans la page de vente, mais qui est là. Ça existe dans mon cours, c'est là, vous y avez accès et quand le tout nouveau cours sera disponible, donc tout refait de A à Z, vous serez automatiquement redirigé, ben pas redirigé, pas redirigé, mais ajouté à ce cours, voilà. Donc vous aurez accès à deux cours en même temps, donc vous ne perdrez rien de l'ancien cours, mais vous aurez l'accès aux nouveaux cours, voilà. Donc la première semaine, on parle évidemment de vos parents. Je veux que vous compreniez cognitivement qui ont été vos parents, pourquoi c'est important. Est-ce que c'est important de leur mettre un étiquette sur le front? Absolument pas. C'est pas important du tout. Ce qui est important de comprendre cependant, quand même bien que vous leur donnez un nom, comme par exemple, je suis face à mon ordinateur, vous aurez compris. Si je vous dis, ben, vous avez eu un parent du type assoiffé, quelle est l'importance de savoir ça? L'importance, c'est l'importance cognitive. Quand on comprend ce qui nous est arrivé, on arrive à mettre des mots et quand le comportement revient, quand le comportement est face à nous, on le voit et on ne réagit plus à son comportement parce que maintenant, on est capable de l'intellectualiser. Ensuite, je donne des outils pour arriver à ne plus réagir à ceci ou comment répondre à ceci ou comment s'effacer de ceci, s'en aller de ceci. Alors, c'est le travail qu'on fait ensemble. Si on prend l'exemple du parent assoiffé, ben, vous apprenez que c'est une personne qui est préoccupée par ses propres besoins. C'est intéressant de savoir que finalement, on est compris. J'ai toujours dit que j'étais pas importante, que j'avais pas de mots pour décrire que mes parents ne pensaient qu'à eux. Maintenant, vous le savez, vous avez une forme de validation et c'est ce qui se passe dans la première semaine, vous venez valider que vous n'étiez pas fou. Et quand on subit de l'abus psychologique, même de la négligence émotionnelle, c'est très insidieux, c'est très pervers cette façon de vivre avec un parent émotionnellement immature et voire abusif parce que notre esprit est toujours, toujours manipulé de toutes sortes de façons. Ah, tu pleures pour rien. Pourquoi tu penses que t'es si important? Nous, on fait tellement de choses pour toi. Et là, notre cerveau s'en va, mais voyons, ça se peut pas. Je le vois, je le décris. Pourquoi vous n'entendez pas? Pourquoi vous ignorez? Pourquoi vous me ridiculisez? Pourquoi ce que je dis est ridicule? Mais vous, ah, Dieu est déesse, c'est donc important pour vous. Mais là, je vous valide, je vous dis non, c'est pas normal en fait ce qui se produit. Alors, vous savez aussi qu'ils ont peu d'empathie, qu'ils sont peu intéressés par vous, ils sont intéressés par eux. Cognitivement, ils peuvent avoir de l'empathie, savoir que, oh, c'est triste, c'est ce qui se produit là avec mon enfant. Mais ils ne peuvent pas se connecter à vous, démontrer cette empathie, se mettre dans vos souliers et vous dire, je vais essayer de te comprendre. Wow, ça doit être difficile. Ça n'arrive pas. Ils ne respectent pas les limites personnelles, vont les ridiculiser. Et ça, c'est propre à beaucoup de types de parents. Vous allez voir, il y a plusieurs types de parents émotionnellement immatures qui vous ont négligé aussi. S'énerve facilement, ne contribue pas à la communication active et intime, ne fait que parler de lui-même. Donc, un parent qui est assoiffé, c'est un parent qui vit au travers de vous. Donc, il a besoin que vous réussissiez ce que lui n'a pas réussi. C'est un peu la même chose. Donc, il est assoiffé d'obtenir une vie qu'il s'imagine. Donc, si sa vie parfaite, c'est d'avoir une grosse maison, un chien, trois enfants, vous ne pouvez pas. Et les enfants vont tous avoir une façon d'être dans leur tête. Ils doivent réagir de telle façon. Ils doivent aimer telle ou telle chose. Et même si parfois, ce n'est pas très précis ce qu'ils vous demandent, ils ont quand même une idée de la façon dont vous devriez vous comporter. Vous devriez être une personne sportive. Je me fous du sport, mais sois une personne sportive. Vous devriez constamment être quelque chose qui les positionne en famille parfaite. Voilà. Réagir sans réfléchir. Trop intime, trop distant. Il ne connaît pas les limites, vos limites. Il est incapable de s'aligner à vous. Donc, si un parent enceint serait capable de dire qu'il a besoin une distanciation présentement. OK, là, il vit quelque chose de difficile. Je vais le laisser quelque temps. Quand il sera prêt, quand je le sentirai s'ouvrir, je vais m'inviter, lui proposer. Un parent émotionnellement immature ne fait pas ça. Soit qu'il est complètement distant, arrange-toi tout seul, ou soit qu'il est complètement emmêlé à vous, entremêlé émotionnellement à vous. Donc, ni un ni l'autre, c'est la bonne réponse. Ce sont des extrêmes. Il est obsédé par des buts et des fantasmes de réussite. Il voit la vie de façon linéaire. Donc, on doit faire ceci. Donc, j'ai des enfants, après j'ai un chien, j'ai ma maison avant les enfants, pardonnez-moi. J'ai ma maison, j'ai les enfants, j'ai le chien, mes enfants vont dans des écoles où ils ont de bonnes notes et ensuite ils font du sport comme tout le monde. Ensuite, ils iront à l'université. Une fois que ça, ce sera fait, tu pourras te marier. Une fois que tu pourras te marier, démontre-moi que tu auras un bon travail tel que je le pense. Donc, tout doit se faire de la même façon. Ça, c'est un parent émotionnellement immature qui projettent leurs besoins sur vous, qui projettent leurs fantasmes sur vous. Et bon, ce n'est pas tout le monde qui a eu ce type de parent. Il y a tout plein d'autres exemples, mais j'en ai pris un au passage. Donc, l'importance de ceci, c'est de réaliser ce qui se passe. Et quand on le réalise, on finit par mettre un frein et dire « Wow! J'étais pas fou! » On met une distanciation, on se remet en selle et on dit « C'est beau! » J'ai compris, Sandra, je comprends l'enchevêtrement émotionnel et peut-être pas intellectuel, intellectuel, voilà, psychologique dans lequel j'étais et ce que ça causait en moi. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, je vous dis « Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que ça causait en vous? » Quand quelqu'un décide pour nous ce qui est bon pour nous, notre sens de l'initiative, il est très, très peu élevé. Parce qu'on ne pense pas jamais à soi. Il y a quelqu'un qui pense toujours pour nous, qui décide toujours pour nous ce qui est bon. Sauf si vous avez été un enfant où vous avez vu exactement ce qui se passait, vous n'aviez pas les bons mots pour l'exprimer, alors vous vous êtes mis en colère contre vos parents. Vous avez été diagnostiqué par vos parents d'enfants problématiques et là, vous vous êtes battus et confrontés à eux tout le long de votre vie. Encore une fois, c'est tant mieux parce que ça vous aide à comprendre qu'ils sont malades, qu'ils sont malsains, je vais le dire de cette façon-là, mais vous n'êtes pas nécessairement pris en main pour autant. Vous vous laissez facilement diriger, vous êtes peu motivé, vous pouvez avoir des tendances qui sont plus dépressives. Alors une fois que vous regardez tous les qualités, tous les qualificatifs, un qualificatif, tous les qualificatifs, voilà, de ce que ça vous fait d'être un enfant qui a été éduqué par un parent assoiffé, là les choses commencent à se mettre en place, voilà, et c'est important. Maintenant, dans la première semaine, oui, dans la première semaine, je vous enseigne un truc qui est bête, qui est stupide, qui, vous allez penser, ne sert à rien et c'est là où on commence à travailler les traumatismes, les troubles de stress post-traumatique complexes, entre autres, pour moi c'est ça. Donc les traumatismes qu'on a subis dans l'enfance. Quand on a vécu à l'intérieur, quand on vit avec nos traumatismes depuis longtemps, on vit dans la peur. Cette peur modifie notre cerveau, la façon dont on, je veux dire confronté, non mais qu'on fait face à la vie, voilà. Alors, je vous invite dès la première semaine à dire parfait, il faut aller modifier quelques trucs dans votre cerveau, je vous explique exactement ce qu'il y en est, je vous dis pourquoi il faut modifier quelques trucs dans votre cerveau pour pouvoir aller adoucir, calmer les centres du cerveau qui ont peur, pour que dans les prochaines semaines, on soit de plus en plus prêt à faire face aux modifications que je vous demande de faire, au travail que je vous demande de faire, le travail somatique de calmer des émotions qui sont rigides, qui veulent nous protéger depuis si longtemps, des dizaines et des dizaines d'années. Il faut vraiment s'ouvrir à ceci, bien pour s'ouvrir à ceci, il faut faire des exercices de respiration, c'est ce qu'on fait la première semaine. C'est bête, c'est facile, ça demande presque pas de temps, mais il faut le faire pareil. Et c'est là où les gens souvent s'accrochent au cognitif, mais je vous dis, dans le travail du traumatisme, vous allez devoir travailler les deux, conjointement, somatique et cognitif. Et d'ailleurs, la plupart des gens ont travaillé le cognitif et quand ils terminent, ils me disent, ouais, tu sais quoi Sandra, je me rends compte là, je comprends pourquoi tu veux qu'on travaille le somatique. Là, je commence à ressentir mes émotions. Maintenant, je commence à savoir pourquoi je dois travailler mes émotions. Ça, ça revient fois après fois et je trouve ça extraordinaire, cette façon de faire. Elle est normale, cette façon de faire, de comprendre cognitivement les douze semaines et ensuite de dire, ah, je sens que j'ai libéré quelque chose et maintenant je suis prête à travailler le somatique. Alors, vous pouvez faire ça aussi, parce qu'évidemment, ce cours-là est à vie, vous le refaites aussi longtemps, aussi souvent que vous le voulez. Voilà. Alors, c'est ce qu'on fait dans la première semaine. La deuxième semaine, ce qu'on va faire encore une fois, il y a une éducation qui est toujours cognitive par rapport, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que dans mes anciennes vidéos, j'en ai parlé aussi. Et à l'intérieur aussi, on travaille un petit peu moins les traumatismes. Je vous demande toujours de travailler votre, les deux premières semaines, je vous demande de travailler à calmer la peur dans le cerveau, les modifications qu'on veut faire dans le cerveau. On veut calmer certaines parties de notre cerveau. Alors, ça ne prend pas trois jours à faire, ça demande plus de temps. Pendant ce temps, je vous dis, ben, on va faire un peu de travail, de renforcement positif, tout simplement. Alors, on fait une différence entre la maturité émotionnelle, l'immaturité émotionnelle, entre autres. On regarde aussi pourquoi vous avez été coupé de votre autorité intérieure, comment ça s'est produit, comment vos parents vous ont modifié, ont modifié votre autorité intérieure, ont modifié votre autorité, votre indépendance émotionnelle, votre force émotionnelle qu'on a déjà quand on est tout petit, c'est-à-dire qu'on s'exprime tellement facilement, peut-être pas de la bonne façon, comment on s'exprime facilement. Alors, plutôt que de vous montrer à bien exprimer vos émotions, à bien terminer un cycle émotionnel, vos parents vous ont fait taire ou vous ont laissé complètement faire tout ce que vous vouliez. Un ou l'autre, encore une fois, quand on se trouve dans les polarités, c'est jamais la bonne réponse. Et là, on travaille encore là-dessus. Donc, les deux premières semaines, on parle beaucoup du parent. Je vais faire d'autres vidéos avec vous pour vous expliquer un peu ce qui s'en revient plus précisément dans les traumatismes. Les deux premières semaines, on travaille moins les traumatismes parce qu'on est en train de dire à son cerveau « calme-toi, c'est beau, ouvre-toi un tout petit peu, il n'y a plus de danger ». On essaie de vous dire « il n'y a plus de danger ». C'est ce qu'on essaie de dire à son cerveau. Évidemment, vous ne le pensez pas comme ça. C'est vraiment sous le voile de la conscience. Ce n'est pas quelque chose que vous avez conscience qui se produit « j'ai vraiment très peur ». Vous pouvez le savoir, mais la plupart d'entre nous, ce n'est pas comme ça qu'on le ressent. Alors, voilà. Ben voilà, c'était la première vidéo de la première journée. Je vous en prie, si vous voulez vous inscrire, le lien est sous la vidéo dans la description. Vous avez aussi reçu un courriel pour ceux qui sont abonnés à ma liste d'infolettres, finalement, avec les liens, avec le prix. Je le répète, c'est la dernière fois, parce que je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est la dernière fois que j'offre ce programme à ce prix-là. Le prix augmentera pour la prochaine cohorte parce que je suis en train de tout retravailler. Pardon. Et donc, si vous voulez payer ce prix-là, c'est la dernière fois que je l'offre à ce prix-là. Voilà. On se revoit dans la prochaine vidéo avec plus d'explications. J'espère que vous avez un peu mieux compris où on s'en va dans ce cours, dans ce programme. Si vous êtes inquiet, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas certain, faites les quiz. Écrivez-moi, je peux répondre à vos questions. Ça va me faire plaisir. Alors voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.